bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a plein de choses à voir on va surtout parler du nouveau système de kvk et de cash le cash de lilith vous allez voir lilith est très très loin d'être à plein mais ça va peut-être aussi nous aider à mieux comprendre la stratégie mise en place notamment comme vous l'avez vu avec ce nouveau système de kvk qui est vraiment un kvk de très grosses baleines de très gros pay to win il va valoir les faire lâcher encore un peu plus tous ces gens là mais avant cela penchons nous sur les events en cours alors je ne comprends pas là cette stratégie utilisée par lilith regardez c'est quand même très vide en termes d'event il n'y a pas grand chose à faire tout le monde enfin un grand nombre de serveurs et d'anciens joueurs comme moi attendent le nouveau kvk qui ne se déclenche pas alors qu'on est en plein confinement dans toute l'europe pratiquement alors je ne sais pas au delà partout dans le monde quel est le degré de confinement notre cas là il pourrait faire un coup marketing fort et faire de la thune aussi parce que ils sont en train de courir après ça vous allez le voir mais non il ne lance pas encore les nouveaux events du kvk le pré kvk sachant qu'on va se prendre une dizaine de jours entre le déclenchement même plus que ça si on considère le pré kvk on va prendre 20 jours donc il pourrait clairement le lancer à part protéger l'approvisionnement et l'assaut de séroli il n'y a rien sachant que regardez dès demain il va avoir un gros espace qui va se libérer parce que trois events quatre events sautent dès demain ça va vraiment être très vide vraiment là on s'ennuie il faut qu'il fasse quelque chose sinon on va vraiment tous mourir d'ennuis donc revenons en au justement au nouveau système de kvk et regardez une chose que je n'avais pas vu hier et que j'ai trouvé intéressante qui a été amené avec le fait que les anciens royaumes qui ont le nouveau système de kvk sont rentrés en kvk regardez si on va voir alors déjà si on compare on peut s'arrêter là si je prends un light and darkness on va en trouver un je dois en avoir un dans les 70 voilà si je prends un light and darkness regardez on ne savait pas qui était avec quelle équipe on sait juste le positionnement mais on ne connaît pas les équipes une chose qu'ils ont fait sur le nouveau kvk quand on va déplier les deux serveurs regardez là on a neuf serveurs trois groupes de deux et un groupe de trois et on sait qui est avec qui et sur le deuxième on a trois deux groupes de deux et trois et deux groupes de trois je vais y arriver donc dix serveurs d'un côté neuf serveurs de l'autre et là au moins on sait quels sont les teams qui et où ça évite de chercher sur la map je trouve ça plutôt pratique même si c'est une toute petite feature qui est juste esthétique je trouve vraiment ça pratique ma question est comment vont-ils faire quand on va avoir parce que regardez plus de 10 royaumes là ils peuvent encore en mettre un ils peuvent monter à 11 est-ce qu'ils vont élargir la bannière c'est du détail mais ça ça demande du développement et quand on voit comment ils galèrent pour faire des trucs tout simple même si ça ça l'est on se dit qu'il peut avoir des bugs et des effets de bord lorsqu'ils vont vous devoir augmenter la taille de cette bannière bref on le voit c'est pas parfait parce que regardez quand vous quand vous cliquez l'icône par exemple est fixé il ne rebondit pas avec la petite bannière que je fais rebondir là donc vraiment même les développements là dessus me paraissent être fait à l'arrache revenons en donc à ce qui se passe sur ce kvk et regardez donc une chose que je vous ai montré hier la nouvelle académie j'en sais un petit peu plus sur ces ces recherches là ils ont trouvé le moyen pour tous les pay to win qu'avait trop ou même tous les joueurs qui sont déjà arrivés à un certain niveau et qui ont trop d'accélérateur de construction et de recherche au lieu de nous les échanger comme il le faisait lors du kvk alors ça va peut-être sûrement continuer d'exister avec cet event mais peut-être qu'ils l'ont shooté au lieu de nous les échanger via un event limité à 200 unités de chaque type de boost on vous va échanger 200 d'une minute de construction contre 200 d'une minute de création de troupes etc et nous permettre donc de faire des troupes ils ont eu la bonne idée de nous créer une nouvelle académie où on va pouvoir faire de nouvelles recherches temporaires qui ne dureront que la durée du kvk et où il va falloir claquer nos boosts de construction et de recherche académique pour justement pouvoir up le plus rapidement possible les recherches et être le plus puissant possible sur le kvk donc c'est des génies les mecs ils ont trouvé un moyen de nous faire claquer ces boosts là et qui nous servaient plus ne plus nous les échanger ou du moins limiter puisqu'on va devoir les claquer les échanges contre des boosts de création de troupes et de l'autre côté une fois que le kvk est fini et bien c'est fini on a investi pour rien donc là c'est magnifique en termes de marketing autant en termes de devs ils abusent il faut qu'ils recrutent autant en termes de marketing ils sont vraiment au top pour nous faire bien cracher là il n'y a rien à dire c'est un tour de force parfait je n'y avais même pas pensé créer une académie temporaire là c'est magnifique juste le temps du kvk pour 50 jours vous aurez bien claqué vos boosts et on le voit bien sur les royaumes qui viennent de rentrer justement sur ce nouveau système de kvk évidemment on revoit les très gros pay to win qui rachètent des packs qu'ils n'achetaient plus comme les packs de construction de civilisation par exemple qui n'étaient plus du tout achetés par ces joueurs là Lilith a réussi à leur faire racheter ces lots de valeur alors que je ne dis pas voilà c'est ville de l'espoir où on a de la construction par exemple ou fontaine de sagesse où on a des accélérateurs aussi des boosts pour les recherches académiques donc là ils ont vraiment eu une très bonne idée en parlant de très bonne idée allons voir justement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ça devait faire 6 mois c'était lors du premier confinement d'ailleurs nous n'avons pas été voir les revenus de Lilith je vous le rappelle sur l'année dernière en moyenne Lilith en 2019 gagnait en revenus mensuels sur Rise of Kingdom alors c'est Rise of Kingdom plus que Lilith avec les achats in-app côté Apple comme côté Android on était sur une base moyenne de 40 000 dollars annuels d'achats in-game Lilith revendique dans leur dernière pub Rise of Kingdom avec les youtubeurs qu'on a vu avant hier 50 millions de téléchargements combien de bots aussi comme certains d'entre vous disent sur les 50 millions il y a 30 millions de bots pourtant en nombre de joueurs actifs on est passé d'une revendication de 6 millions par Lilith eux-mêmes à 4 millions de joueurs actifs donc il y a quand même eu une chute de près de 2 millions ce qui est énorme à 30% dans leur campagne de pub ils ont changé certains de leur slogan donc regardez si on va sur un site spécialisé en ça un sensor tower leur spécialité c'est nous montrer le ranking l'historie des downloads et des achats sur les applications on prend Rise of Kingdom on commence par Apple et on regarde sur iTunes le nombre de downloads de téléchargements en septembre 2020 de Rock sur uniquement l'Apple Store on ira voir l'Android Store après pour faire le cumul et de 300 000 unités ce n'est pas énorme et en nombre de revenus en revenus tout court et pas en nombre de revenus on est sur le mois de septembre global, mondial on est sur 13 millions de dollars donc si vous vous souvenez bien ce qu'on avait vu sur l'année dernière on était un petit peu supérieur on était à plus de 18 millions de dollars mensuels en moyenne l'année dernière là sur le mois de septembre quand on fait le revenu worldwide on le voit on est en baisse alors c'est peut-être un mois plus faible mais en tout cas ça semble quand même aller en diminution on va voir comment c'est côté Android et si on regarde le ranking history le graphique du ranking history ou le review breakdown on le voit bien c'est en baisse c'est en diminution donc là on est sur le ranking le téléchargement du jeu et les reviews qu'on se fait les commentaires ou les articles qui paraissent dessus c'est quand même en baisse donc on le voit qu'il y a une diminution depuis août septembre octobre donc on est plutôt sur une pente descendante pour nos amis de Lilith sur l'iTune Store on va regarder à présent côté Android et faire le cumul donc on passe de 300 000 téléchargements en septembre et 13 millions côté Apple Store et quand on regarde côté Android il y a beaucoup plus de downloads évidemment car il y a un grand nombre de joueurs qui jouent sous l'émulateur il comprend un grand nombre de bots il ne faut pas se torer on est à 3 fois plus on est à 900 000 téléchargements pour seulement 11 millions de revenus donc ce qui signifie quand même que la très grande majorité des joueurs Android font très peu d'achats in-game sur Rise of Kingdom enfin très peu font moins d'achats puisqu'il y a 3 fois plus de joueurs pour 2 millions de dollars de moins de revenus et on est regardez bien on est qu'à 24 millions de dollars au mois de septembre alors que rappelez-vous comme je vous le disais on était l'année dernière en moyenne à 40 millions de dollars par mois pour Rise of Kingdom donc c'est comme même sur le début de l'année de cette année donc on a quand même une diminution assez significative des revenus de l'île de cette période-là en termes de download on est à 1,2 million en moyenne les reviews on le voit ça se maintient en revanche il y a une diminution mais qui est moins significative et forte que du côté d'Apple bien évidemment puisqu'il y a beaucoup plus de downloads et au niveau du ranking pareil ça descend mais ça descend moins fortement que côté d'Apple même si ça chute pas mal donc ils sont plutôt sur une phase descendante qu'ascendante et là ils génèrent moins de revenus donc si on fait une projection et qu'on considère ça c'est peut-être pas étonnant en voyant ça si ça dure depuis quelques mois que le nouveau système de KVK même s'il paraît très intéressant en termes de combat bien évidemment on va en avoir beaucoup plus ce que vous avez vu les rewards sont beaucoup plus axés sur les combats donc on va faire beaucoup plus de morts on va devoir faire beaucoup plus d'achats pour ceux qui font des achats pour avoir des accélérateurs des accélérateurs pour l'académie pour de construction de recherche donc vraiment le tout a été bien concocté pour nous donner l'impression qu'on va s'éclater de ouf ce qui va être le cas mais on va s'éclater de ouf si vous avez une belle carte bleue pour faire pas mal d'achats inappes c'est mon point de vue pour le moment je n'y suis pas encore on va voir comment ça va se dérouler mais j'ai quand même l'impression que ça va encore creuser le fossé entre les grosses baleines et les autres joueurs je parle bien des grosses baleines vraiment ceux qui sont en CB infini il va vraiment avoir un écart parce que quand ils vont être avec 4 fils 5 fils à 440 000 troupes et qu'ils vont avoir le plus 30% d'hommage clairement ils vont péter la bouche à beaucoup de monde et ça va vraiment être tendu donc voilà on n'est qu'à 26 millions de dollars alors je dis que avec deux guillemets mais rappelez-vous on était à 40 donc grosse chute de revenus sur ce mois de septembre on comparera on retournera voir en fin d'année un petit peu les chiffres et on comparera l'année 2020 par rapport à l'année 2019 sachant que techniquement tout ce qui est lié à la pandémie n'a pas d'incidence sur la génération de revenus bien au contraire si vous regardez des grandes marketplaces à l'inverse comme Amazon Jeff Bezos il se blinde de thunes pendant les confinements et ça devrait être pareil dans les H&G les gens dépensent plus puisqu'ils ont plus théoriquement de temps libre donc ça sera intéressant de suivre ça on y retournera ne vous inquiétez pas comme d'habitude on ira voir comment tout ça évolue dans les mois qui viennent on revient in-game plus précisément sur le KVK numéro on a vu le 98 hier très intéressant on va aller voir à présent le 99 on va continuer de remonter la numérotation et le 99 qui est exactement au même stade que le 98 qu'on a vu hier donc 9 jours 7 heures et 1 minute et 20 secondes et on le voit bien c'est le même KVK c'est un KVK en classique en saison 2 le matchmaking est censé être fait on est sur le 1795 et après on est qu'en 1808 12 19 21 27 29 30 si je dis pas de bêtises 27 29 30 se connaissent ils sont déjà rencontrés en saison 1 ou au moins soit le 29 30 ou soit le 27 29 30 ceux-là étaient ensemble donc on va voir s'ils ont fait une alliance ou pareil on va voir comment ça se passe sur ce KVK où il y a quand même quelques serveurs plus puissants vous voyez par erreur j'ai appuyé dessus vous voyez le 1 il bouge bien c'est de la police c'est pas un icône qui est rajouté donc on y va on va commencer en haut à droite comme d'habitude et on va voir sur ces serveurs-là ce que ça donne sachant que vous avez vu le 98 ça promet quand même on a déjà des belles phases de combat qui ont eu lieu on se retrouve en haut à droite avec le bleu foncé comme d'habitude et on a des royaumes on va prendre celui qui tient la forteresse c'est pas toujours le plus fort mais on va aller voir cette alliance les 830 et une alliance à 6 milliards et demi c'est pas mal alors les WAN à ne pas confondre avec nos amis les WANV les WAN sont à 5 milliards aussi donc on a quand même déjà deux belles alliances sur ce côté-là pour un serveur qui est relativement jeune et on le voit bien le bleu est tout de suite sorti et le rose aussi on va aller voir le rose parce que le rose il n'a pas l'air de rigoler regardez c'est rare le rose a le sanctuaire le rose a foncé en diagonale et il a été carrément enfermé le vert donc le rose et le bleu sont ensemble le rose me paraît immédiatement être un serveur puissant à son positionnement on va le voir tout de suite on regarde celui qui a la forteresse 7 milliards 100 donc effectivement l'alliance la plus forte est déjà plus balèze que celle qu'on vient de voir chez les bleus de l'autre côté celle-là ils ont notre alliance à 5 milliards 100 donc clairement on est sur des très grosses alliances des très hauts niveaux on est sur le serveur 1812 là le rose le rose déjà d'office me fait partie pour moi du favori pour la victoire quand on voit son positionnement on va aller voir les autres il y a peut-être plus puissant de l'autre côté mais là en tout cas il est très bien positionné au niveau des structures il s'est pas ou très peu étendu au sud il doit pas avoir de zone de conflit ici sauf si je dis une bêtise mais non il est bien avec le violet aussi le violet a un bon positionnement mais un positionnement évidemment beaucoup moins agressif même s'il occupe plus de terrain que le rose le rose très très agressif c'est pour ça que je dis et même le rose c'est étendu là le rose vraiment il a pas l'air de plaisanter du tout la main alliance qu'a la forteresse croisée il y a combien pour le moment la plus grosse qu'on a vu c'est 7 milliards vous voyez on est sur 3 milliards est-ce que c'est vraiment leur radius principale je ne sais pas mais là on est beaucoup plus bas et pourtant ils ont enfermé facilement le orange sans l'aide du rose vous le voyez bien le rose n'est pas du tout avec eux 7 milliards 3 les oranges c'est étonnant c'est peut-être pas des combattants parce que les oranges sont pas du tout sortis est-ce qu'ils doivent combattre des deux côtés est-ce qu'ils ont des zones de fight ils ont enfermé le cyan est-ce qu'ils sont tout seuls non ils sont bien ensemble donc le jaune et le orange vont enfermer le cyan de ce côté là donc on a une alliance qui va regrouper ici le rose avec le bleu et le violet et le cyan de ce côté là et les trois autres sont ensemble sur je dirais un croissant de lune donc ils ont cet avantage là ils vont bien être regroupés la zone calcha va leur être attitrée puisque personne va pouvoir venir leur disputer les cyan ne vont pas pouvoir sortir et donc la grosse zone de combat va être en machin je suis curieux de voir comment va se passer le combat entre le orange et le jaune contre le violet et le rose je vous le rappelle le rose a l'air vraiment très impressionnant même si le orange a l'air d'avoir un placement d'une alliance première plus puissante mais ça ne joue qu'à 200 millions on n'a pas d'alliance voilà on n'a pas d'alliance qui vont nous sortir un million milliard on n'a pas d'alliance qui vont nous sortir un 8, 9 ou 10 milliards donc là on n'a pas trop de désavantages ça va être intéressant de voir comment ça va se passer et au nord donc le rouge le rouge semble avoir enfermé le jaune donc le rouge ouais non c'est normal je devais dire une bêtise et donc non non donc le rouge serait ah ouais effectivement le rouge serait avec le vert vous voyez là c'est étonnant le rouge serait avec le vert donc il serait peut-être tout seul il n'y a pas de zone de combat là puisqu'ils ont laissé le bâtiment là ok le rouge serait avec le vert mais le rouge semble avoir enfermé le jaune aussi regardez donc on pourrait avoir trois teams on pourrait avoir rouge vert ensemble jaune avec le orange ensemble et de l'autre côté les quatre autres le cyan le violet le rose et le bleu qui seraient ensemble vraiment étonnant si vous êtes sur ce KVK dites moi ce qu'il en est est-ce que eux ce serait vraiment un serveur gourmand de warrior qui veut tout 8 milliards donc ok on a un serveur à 8 milliards je vous disais on n'en avait pas non on a un serveur avec une alliance principale à 8 milliards et de l'autre côté les 21 OT je ne les connais pas du tout est-ce qu'ils ont en plus des alliances plus puissantes que 8 milliards 6 milliards c'est pas mal du tout 6 milliards bien évidemment c'est même très très bien 6 milliards les 21 OT ils sont à combien donc c'est celle à 8 milliards est-ce qu'ils ont une autre alliance qui serait tout aussi haut niveau et qui expliquerait non c'est la même celle-là 821X non c'est pas la même donc ils ont déjà deux alliances à 6 milliards une alliance à 8 milliards ils ont l'air très costaud le rouge plus costaud sur le papier que le rose donc vraiment on va avoir une belle zone de combat donc contrairement à ce que je disais en calcha et en macha donc le orange et le jaune ça va être tendu pour eux s'ils ne font pas d'alliance avec le rouge et on devrait s'il n'y a pas d'alliance entre eux avoir un gros choc donc entre le rose et entre le rouge donc c'est vraiment ce qui est à suivre si vous avez des informations sur ce KVK parce que vous y êtes et que j'ai fait quelques erreurs n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais d'un point de vue d'un observateur c'est l'impression que ça donne il serait intéressant d'avoir un compte sur ce serveur-là parce qu'il a l'air quand même bien balèze c'est le serveur numéro 1821 là il y a quand même du très très gros serveur dans les séries 1800 j'ai quand même constaté beaucoup de serveurs avec des migrants et donc des anciens joueurs comme on l'a vu sur des grandes phases de job et de migration des joueurs d'anciens royaumes qui viennent sur ces nouveaux royaumes justement pour faire le KVK saison 2 et éviter le light and darkness mais ils vont remanger après le light and darkness donc à moins qu'ils remigrent et ça commence à faire cher en passeport une migration pour un joueur qui est à 100 millions ça va quand même lui coûter entre 800 et 1000 euros comment il a réussi à acheter ses packs donc ça va commencer à peser sauf s'il a masse points d'alliance bien évidemment mais ça commence à faire le KVK 99 très très intéressant je m'étais mis en fil rouge le 98 mais on pourra revenir sur le 99 aussi ça a l'air vraiment d'être un KVK avec 2 voire 3 très gros serveurs avec des alliances qui sont vraiment supérieures à 7 milliards ce qui est déjà énorme pour des serveurs aussi jeunes n'ayant pas connu de gros jump à ma connaissance sur ce serveur là donc c'est vraiment intéressant à suivre on va voir comment ça va évoluer retour sur le 1256 les amis et avant de vous quitter je vous rappelle bien évidemment qu'il va y avoir les paris Osiris donc je vous les ferai jeudi ou vendredi on attend que les cotes se fixent regardez par rapport à la vidéo de lundi ça a bien évolué déjà les cotes on a des belles contre-cotes la plus forte pour le moment c'est JWM face à S, N, O mais je pense que ça va encore bouger notamment rose UCS la cote est moins favorable qu'on aurait pu le penser pour les UCS mais on va bien voir on va la laisser évoluer voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis comme d'habitude vous le savez n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501